Le Seigneur dit, considérez ceci. 7 mars 2011 De la part de notre Seigneur, notre Dieu et Sauveur, la parole du Seigneur adressée à Timothy pour son petit troupeau et pour tous ceux qui ont des oreilles pour entendre. Ainsi dit le Seigneur, « Je vous ai élevés comme mes propres enfants. Je vous ai donné de la bonne nourriture, la meilleure qualité de nourriture même. Et de quoi étancher votre soif ? J'ai fait ma demeure au milieu de vous, et parmi vous je me suis exprimée avec clarté, me révélant à vous. Voyez, je vous ai ouvert mon cœur et j'ai parlé à votre oreille. Comme un harpiste jouant une douce mélodie, pinçant chaque corde avec des doigts délicats, je vous ai révélé la chanson de mon cœur pour vous. C'est avec un doigté précis en de douces tonalités réparatrices, avec de nombreuses notes d'amour infinies et par des vibrations de paix reposantes que mon amour vous a parlé. Et moi, l'Éternel désarmé en personne, je ne vous ai pas caché la vérité. Oui, même la violence de ma colère ne vous a pas été cachée. Et je n'ai pas non plus dissimulé le poids de mon affliction. J'ai prononcé mes jugements ouvertement, et dans l'oreille de mes prophètes, j'ai révélé la pleine mesure de mon indignation. Et pourtant, je reste encore inconnue parmi vous. Je reste cachée de vos yeux, car vous persistez à ne pas vouloir m'accepter tel que je suis réellement. Bien-aimés, je suis le Seigneur, et je ne change pas. Je nourris mes enfants et fortifie mes serviteurs. Je soutiens ceux qui sont lourdement chargés, et je les remets debout. Mais on me rejette encore. Les miens me tiennent à l'écart. Voyez, dans des chambres extérieures, je dois attendre. Aussi, considérez mes paroles et préparez vos cœurs, car je suis le Seigneur. Oui, je suis celui qui déclare ce qui est passé comme si c'était le présent, et ce qui est à venir comme si c'était déjà accompli, même depuis le commencement. considérez la crainte que doit vous inspirer le Seigneur et gagner en sagesse. Considérez la connaissance du Seigneur de sorte que votre compréhension soit complète. partagez la richesse de cet arbre et considérez la racine dont il est issu. Mon petit troupeau, voyez la parole de Dieu, buvez abondamment de cette vigne. considérez ma miséricorde et le nom de mon amour de sorte que vous puissiez me connaître tel que je suis réellement et que nous puissions être un. bien-aimés, considérez tout cela, car il est temps. Le royaume des cieux est très proche et le jour du raffinage est là, dit le Seigneur. Sous-titrage ST' 501